C'est l'actualité, c'est aussi l'histoire. Samedi dernier, les manifestants ont choisi de mettre un genou à terre devant le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Un lieu de mémoire créé en 2012 qui a mis 14 ans pour aboutir. Aujourd'hui c'est un lieu d'identification, c'est un lieu de souffrance. Je ne reprends ça comme l'an-même, de devoir interpeller nos politiques en disant qu'il y a vraiment aussi aujourd'hui en France un problème identitaire qu'il faut avoir réglé. Aux Etats-Unis et en Europe, la colère gronde. On déboulonne les statues, les symboles de l'oppression sont attaqués. Il y a quelques années déjà, Nantes s'est confrontée à son encombrant passé de premier port négrier de France, une exposition, les anneaux de la mémoire en 1992, puis le mémorial au XXIe siècle. Reste le nom des rues d'armateurs enrichies par la traite des Noirs, qu'en faire ? Pour nous, les noms de rues, il fallait les garder parce que c'était justement une trace de ce passé négrier de Nantes. et par contre, rajouter des informations sous forme de panneaux indicateurs. Effectivement, il y a une rue Guillaume-Groux à Nantes, mais ce n'est pas uniquement le bienfaiteur. C'est aussi quelqu'un qui a bâti sa fortune sur le commerce des êtres humains et qui a forti une partie de son immense fortune sur la traite des Noirs. Ne pas effacer la mémoire, conserver pour mieux expliquer, instruire, transmettre, c'est également la ligne d'Octave Sestor, le fondateur du mémorial à Nantes. Nantes n'a pas fini. Nantes n'a pas fini. On ne construit pas le monde d'aujourd'hui, on construit le monde de demain. Et si on ne donne pas l'espoir à une génération de demain, on laissera un monde complètement, comment dire, bousculé. À Nantes, manquent encore ces panneaux qui expliquent le rôle de ces armateurs dans le commerce triangulaire. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, 1700 expéditions sont parties des quais Nantais direction l'Afrique et les Antilles.